... Applaudissements 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 S'il vous plaît pour cette grâce, une opportunité que tu m'accorde cet après-midi en train de m'adresser dans ton espère à ton peuple ici en Angleterre, précisément à Londres. N'utilise pas personne et bénisse chacun d'entre nous. Merci, qui est la gloire et l'honneur du rivier. Dans le nom de Jésus, que je prie, Amen. Je vous assoie que Dieu bénisse. Je suis très heureux de vous voir. Le visage, au moins que je connais, est-ce qu'on dit ça ? Ça va ? Je suis très heureux d'être ici à Londres, en Angleterre, ça fait 3-4 ans. Il a fait 4 ans qu'on a annoncé, il va annoncer, les gens vont annoncer qu'il devait arriver. C'est moi qui ai décliné l'invitation. Mais c'est moi qui ne peux pas suivre l'invitation. Je suis un homme de Dieu, je ne suis pas trop dans les affaires de business. C'est ça que j'ai quitté Abidjan pour aller en Brousse. Et c'est dans la Brousse que vous m'avez connu sur YouTube. Vous ne m'avez pas connu à Paris, vous m'avez connu dans la Brousse. Donc, le ministère de prophète, François, l'a connu en Brousse. En 2015, j'ai commencé à voyager dans les salles de Paris. Je suis un prophète de village. Mais je suis un prophète de village. Parce que je m'enlève les salles. À où des femmes m'aiment ? Amen ! Moi, vous dites ce qu'il y a fait. Je vous dis ce qu'il y a fait. Amen ! Donc, je suis dans le village, tout ça. Donc, je suis dans le village. Je n'aime pas trop manger pizza. C'est pourquoi je ne mange pas de pizza. Je mange de sobelle. Je mange de riz. Je mange de mon petit déjeuner, Bakoubassa. Surtout le que j'ai fait avant. Je suis un bon village. Je suis un village person. Je suis déjà surpris de me voir le professeur, je suis arrivée. Les gens sont très surpris de me voir quand je suis arrivé. Ils m'ont servi les mains dans la voiture. Je mange de la voiture. Je suis tournée, on voit les frères là-bas. Je suis très surpris. Pour vous, pour que ton ventre soit rempli cette nuit. J'ai été formé dans le désert. Amen ! J'ai quitté Abidjan, la grande capitale. J'ai quitté Abidjan pour aller à l'intérieur pour faire l'œuvre de Dieu. Je suis le prophète de Jules Kassos. On m'appelle Maréchal de la brigade en puissance. Il y a une brigade qui lutte contre les sorciers Non, je suis le patron de cette brigade Nous, c'est le même travail qu'ils font Mais pour eux, c'est la nuit, ils sont plus dangereux Ils ont les GPS Ils peuvent te localiser Ils ont les jets privés Ils ont toutes les technologies que tu peux utiliser Ils ont toutes les technologies que tu peux utiliser Et pratiquement, ils peuvent voir La source accueillie chez toi Les retours Les retours, c'est Heb Angolo, Heb Jebwe, Heb Gainwa Ils ont plusieurs NIs Tous les ER, ils ont ça Ils sont très dangereux, ils sont puissants en technologie Parce qu'en réalité, la sorcellerie, c'est une science occulte C'est une science Ils ont cette capacité de se localiser Ils peuvent te localiser A partir de ton moment, ils peuvent avoir accès à toi Il peut venir te détruire Sauf cela que la sorcellerie Les gens disent que la sorcellerie ne peut pas être objet des sciences C'est ce qu'ils disent C'est ce qu'ils disent Parce qu'il faut prouver ça Mais 2010, nous allons vous le démontrer Selon la science Nous sommes en train de travailler avec les scientifiques Avec les preuves à l'appui Nous sommes en train de pousser de la recherche Nous allons vous démontrer à l'appui La sorcellerie peut être objet des sciences C'est ça, à la convention, nous l'avons invité Nous avons invité pas mal de professeurs en philosophie Ils ne croient pas ça La sorcellerie est basée Nous sommes en train de travailler avec les scientifiques Ils vont venir faire une petite expérience 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 Avec deux petits sorcelleries Je prête mon bureau S'occuper Je prête mon bureau A l'appui Après le sorcellerie Chacun de leur expérience Les oppressions Quand ils arrivent à l'appui Toutes les personnes ont une expérience Quand ils vont venir voir Quand ils ont invité Tu vas chercher des pasteurs dans toute l'Homme Vous cherchez pour des pastures Vous cherchez pour des pastures Vous vous êtes à Paris Et vous allez venir à Divo Et vous allez revenir à Divo Amen Dieu m'a utilisé, du moins il m'utilise pour ouvrir les yeux des gens pour ouvrir les yeux des gens face à un mystère dans le temps un sujet tabou la censerie était trop tabou qu'on n'en parle pas de ça et quand on parle, on dit oh, n'as pas mentionné ça et c'est une réalité et ça a cause beaucoup de difficultés et c'est la cause de beaucoup de difficultés ça crée beaucoup de dégâts les dégâts sont énormes le problème c'est qu'il y a la mort derrière ils font des génocides je conducte d'av, j'ai tué 1732 personnes et je ne sais pas ce qu'il y a tué mais ça c'est bêtis parce qu'un sorci qui vient de commencer la sorcellerie il est dans l'obligation de tuer une personne par mort parce que quelqu'un qui a commencé un wishcraft il est allowed de tuer une personne par jour et après, il monte au niveau 2 il doit tuer une personne par semaine et il a tué le grand plafond il tue une personne par jour le troisième niveau il est responsable et il travaille même avec les pouvoirs et il est obligé de créer des accidents donc il nous jouait un peu tuer déjà 1500 personnes il était qu'il y a une personne qui a juste mort ça connaît ça il est blanc le combat contre la sorcellerie la chasse aux sorciers a existé depuis des décennies au moyen-âge ils ont commencé à partir du 13e, 14e siècle jusqu'au 17e siècle moi je mange des livres mais eux, ils prenaient les sorciers et ils ont les tués parce qu'ils sortent dans une société c'est un danger frère parce que les gens ont besoin de me soutenir pour le combat que je suis en train de bénir c'est pourquoi les gens ont besoin de me soutenir dans le ministère où je suis en train de bénir moi, Dieu merci, j'ai toujours dit j'aime l'enfant du diable il ne va jamais aimer il sait que je ne vais jamais aimer et je suis occupée parce que je suis en train de me battre parce qu'un sorciers, ça veut dire criminel pourquoi ? parce qu'on l'appelle Mangeur d'Armes pourquoi ? parce qu'on l'appelle Mangeur d'Armes ah oui ! on dit Mangeur d'Armes celui qui mange l'Armes et pour où l'on jouait ça ? comment pouvez-vous jouer avec ça ? de toute façon toi tu manges je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous m'avez ici ? c'est mon petit 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 qui gagne c'est quoi ça ? ça vous l'agisse ? pour vous donner ça ? vous avez pour moi ou pas ? les gens m'aiment donner ça à lui mais ainsi ils donnent ils arrivent le cauchemar Amen ! eux ils mangent l'Armes ça veut dire pendant qu'on dort lui il va faire méchouir la nuit c'est plus fort que lui il mange l'Armes il combat l'être humain et qu'elle est dans une famille il découit la famille la sorcellerie est d'abord familiale et qu'elle est dans une famille il s'est caractérisé par le retard si tu es ici à Londres mais tu tournes en haut au moins les gens avancent tu es convaincu que tu es venu cette histoire d'avancer là c'est spirituel et chacun d'entre nous qu'on sort tu peux savoir si tu avance ou pas c'est toi seul tu connais la vie je ne sourire pas mais parce que c'est le spirituel qui fait le monde physique on marche physiquement mais il en a une pratique et spirituelle qu'elle avait bloqué physiquement parlant tu es aussi bloqué laissez la personne du prophète regardez le sujet dont je suis en train de parler il est plus sérieux que ma personne il est plus sérieux que ma personnalité il est plus sérieux que ma personnalité le sujet il est trop sérieux c'est pour ça que je suis monté à Londres pour parler de ça pour parler des crimes contre l'humanité il y a les gens qui sont les criminels plus dangereux qu'est-ce qu'on voit dans les guerres c'est ça que la sorcellerie est objet de crime on doit mettre ça dedans parce qu'ils tuent crime c'est crime que ce soit physique que ce soit spirituel mais ce sont aussi des crimes qu'est-ce qui vous a poussé à tuer les sorciers qu'est-ce qui les a motivés à les tuer ok qu'est-ce qui les a motivés à les tuer parce qu'ils étaient dangereux parce qu'ils étaient dangereux parce qu'ils étaient dangereux et c'est pas un jour ni trois jours ils ont plus 300 ans pour balayer tous les robes ils ont balayé leurs robes selon eux et comme je sais que selon la force humaine on ne peut pas contre certaines choses mais Dieu est avec eux parce qu'ils ont reçu le fait quand même pourquoi ? parce qu'à un moment donné d'un combat on fait un bilan n'est-ce pas ? ok donc l'inquisition qu'on appelle le tribunal contre la sorcellerie il y a un tribunal contre la sorcellerie s'arrêtait en 2000 en... qu'on appelle au 17ème siècle il est arrêté en... 17ème siècle en Saint-Louis j'ai entendu l'apportement c'est un doute en anglais c'est intéressant ça dit j'ai apporté la même tête Amen Malheureusement on a banalisé l'anglais ici ça nous a rattrapés j'ai demandé pardon au Seigneur j'ai vu je suis le professeur c'est ça mais il faut jamais banaliser les choses et j'en ai compris que même un moment le balané c'est vrai pendant que l'élan des banales et ça va si c'est parce qu'ils allaient des mains voilà qu'il faut croire à l'essai même si quelqu'un ne pourra pas toi toi il faut courir toi il ne faut jamais pouvoir confiance en toi il n'est donc à la vie il ya l'espoir jolande mais ta vie peut changer c'est pas le regard des gens qui est plus important c'est ce que je pense est pas qu'elle est plus importante à la mer ils ont fait que la société était le 17e c'est ils ont fait le bilan oui est ce qu'ils sont là parce que quand quelqu'un dit les sorchers on prend tout ça compris on les brûlent ce qu'on serait dans l'aide des maisons en des contrées en contrées des villages des pays en pays ils ont tué les sorchers et le 18e siècle c'est que le siècle de lumière vous savez tous on est tous à l'électeur quand même mais cela on appelle le siècle de lumière de la révolution d'esprit elle c'est là bas les grandes inventions donc on s'appelle l'espoir la lumière la sorcerie ils sont cette capacité de détruire cette capacité de réfléchir à des capacités qu'on appelle la carte mémoire c'est cette mémoire qui vous permet de retenir des choses que vous avez appris c'est ça que la plupart de ces histoires de folie c'est toujours un problème spirituel c'est pas problème physique amen et quand la sorcellerie a combattu quelque part on voit que les gens se développent ils deviennent très intelligents ils en vangent tout ça donc quand ils ont fini de détruire la sorcellerie oh c'est fini ils ont commencé à se développer l'europe a commencé à se développer mais quand on étudie dans l'histoire jamais l'afrique n'a pratiqué la chasse aux sorcières j'ai dit pas aux gens de faire comme les blancs parce que maintenant on va les condamner on les condamner s'il faisait ça maintenant on allait les condamner on allait dire ah non la roi non la protection de l'homme pour continuer on brûler les gens à tout ça vous comprenez c'est des milliers de santé des milliers des gens qui ont tué pourquoi pour nous il est pas qu'on croit ça pourquoi un autre coup ils ne veulent pas qu'on croit à ça pourquoi un autre coup ils ne veulent pas qu'on croit à ça on ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas n'existe si on donne un nom c'est que ça existe j'ai créé l'homme dans le jardin il voit les animaux ils commencent à nommer qui dit toi qu'elle est loin parce qu'il a vu nous sommes pas des idiots vous pensez que non la sorcellerie non mais en anglais on dit quoi oui oui vous avez pris ça comme ça vous avez inventé on ne sait pas une invention chez moi dans le jardin il m'aploi quand j'attends il m'aploi tu connais tu sais que le gars est heureux il veut boire ton sac comme vampire en anglais la nuit il tourne il veut boire ton sac comme bizarre c'est dans toutes les noms il n'a pas le dit pas un fouet parce que les gens sont les 20 matins pour inventer les noms vous pensez que c'est quoi arrêtez de nous distraire c'est ce qu'on appelle la plus distraire vous avez combattu beaucoup donc les gens vous tuer là vous avez tué là vous avez tué comme ça non les gens ils ne font pas les choses comme ça ils ont tué les gens tué les sorchers ils ont promis ce qu'on appelle la révolution industrielle et tout ça ils ont quitté les bichets amen ils ont qu'on arrive au chelou à l'afrique et c'est vrai c'est pas parce que la sorcellerie finale dans l'occident c'est là mais sur notre manière maintenant qu'ils apprennent quelqu'un qui allait à l'école de sorcellerie et quelqu'un pour lui là c'est brut et quelqu'un qui allait après vous dit je sors via astral c'est pas la même chose hein et quelqu'un qui allait à l'école à l'école à l'école à l'école à l'école il vient chez toi or toi tu vas vouloir te concentrer peut-être ça n'a pas marché parce que tu as oublié des petites notions or ça dit lui-même dans la rue-même il est parti l'allonge mais il est plus heureux qu'il dit les gens ils vont dans les sectes maintenant pour apprendre la sorcellerie celui qui ne pourra pas la sorcellerie il vit dans une ignorance très grave or l'ignorance c'est la plus grande des maladies je peux comprendre que tu ne connais pas mais pas comment ça il ne faut pas dire non ça n'existe pas non on n'est pas sans se tout connaître je suis d'accord avec ça mais ceux qui connaissent faut les écouter il aura appris quelque chose le gars qui dit non 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 écoutez 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 écoute pour vous dire c'est tellement réel plus que notre existence ce sont des esprits les méchants qui s'incarnent dans quelque chose et qui poussent les personnes à avoir un caractère dangereux et qui poussent les personnes à avoir un caractère de l'inquiéter et qui apprennent quelque chose de très important j'ai dit on appelle les sorciers mangeurs d'arbres c'est suffisant pour qu'on se mette en combat Amen ça suffit seulement pour qu'on se dise bon c'est que le prophète Christophe fait la justice des dents parce que l'être humain est précieux et l'être chère les chats tous jouent en deuil eux ils s'en foutent de ça ils s'en foutent ils s'en foutent parce que tuer un homme c'est renouveler le pacte que le pouvoir parce que tuer un homme c'est renouveler le pacte c'est ça que nous donnons nous ne donnons pas nous dénonçons la pratique oui parce que c'est ça il faut qu'on vous ouvre les yeux quand tu connais quelque chose c'est une victoire c'est quand tu es dans l'ignorance c'est grave et j'ai béni le Seigneur de m'utiliser pour vous éclairer Amen donc je suis un prophète du village je sillonne dans toute l'Europe sous le mandat de Dieu in the covenant of God les india le professe menin a laissé la frie et quand il est laissé à l'ignor et quand il est laissé à l'ignor et quand il est laissé au village personne n'est pas mais quand il est laissé à l'Afrique personne n'est pas laissé à l'Afrique c'est quand il est laissé à l'Afrique mais maintenant j'ai une mission j'ai pas ou Dieu vécu donc je ne m'écris pas de ce que les gens disent moi ça m'intéresse pour vous dire pourquoi les gens appellent parce qu'ils savent chacun vit la chose la télévision ivoirienne m'a révélé aux yeux de tout le monde en 2009 en décembre 2009 j'ai été l'homme de Dieu qui a animé la première mission sur la société quand j'ai fini les missions c'est comme la haine est devenu mon standard c'est-à-dire les gens appellent pour dire pardonner le monsieur est le haut ramenez-le et donc le directeur m'appelle il s'est passé dit mais j'ai touché le problème c'est tout j'ai touché ça parce que j'ai tellement expliqué donc ils m'ont envoyé ils ont fait une autre émission mais c'était grave c'est-à-dire les gens venaient s'arrêter devant la télévision ivoirienne pour dire pardon j'adore je suis en train de me mourir je suis en train de me manger parce que les gens ils pensent que il y a d'autres personnes qui vivent avec qui font avec qui font avec ça il n'y a plus de solution ils m'attrapent ils sont conscients que c'est la sorcellerie mais ils se disent qu'il n'y a plus de moyens Dieu est passé par moi pour révéler mais Dieu a un pouvoir qui existe c'est le nom de Jésus on dit Amen on peut neutraliser la sorcellerie on peut neutraliser la sorcellerie il y a une de ceux qui me disait hier dans la voiture on dit que l'ail protège de la sorcellerie il a dit écoutez-moi j'ai dit il faut mettre sur toi comme parfum va je t'envoyer dans un village ils vont te voir comme barbecue comme si on peut mettre comme si on peut mettre on met le tomat à rome ils vont voir l'ail comme à rome et l'ail protège de tomat n'importe quoi c'est le nom de Jésus qui le maitrise c'est le nom de Jésus qui le maitrise c'est le nom de Jésus comme le nom de Jésus comment est-ce que ceci ? c'est le nom de Jésus 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 et je vous donne le secret tout à l'heure on va vous, moi tout à l'heure on va briser tout le pouvoir le regard de contrôle chez vous mais c'est le nom de Jésus c'est ça que partout j'ai parlé pour détruire le regard pour détruire le système parce que pendant que Jésus est là tu es dans le système toi-même tu es convaincu que tu es contrôlé tu es content, on dit non c'est fini, excuse-moi vous pouvez dire la sorcerie vous voyez à la IP donc les gens sont tournés c'est comme ça je leur ai dit avant de commencer l'émission j'ai dit vos téléphones quand vous allez pour l'émission ils ont rédificé ça c'est pas en direct on dit pas et puis ils ont projeté ça ça fait 1h30 minutes pendant que les gens regardaient l'émission on prenait rendez-vous à la télévision on dit mais ils n'ont même pas il est où il est où ? parce c'est ce qu'il entend de dire c'est ce qu'il est dit c'est ce qu'il est vivant et la télévision m'a reprogrammé et la télévision m'a reprogrammé à matin bonne heure j'ai eu 20 minutes devant la télévision ivarelle c'est pour que tout le monde est là tout le monde m'attend on décide qu'ils nous délivrent c'est comme ça que je me suis installé j'ai créé l'acte par la des plateaux les gens venaient tous les soirs et le Seigneur m'a expliqué après au village pour continuer le ministère la sorcellerie existe belle et bien elle commet assez de dégâts c'est cela que les blancs pour se développer ils ont combattu la sorcellerie ils ont détruit ça ils ont détruit ça si tu ne détruis pas ça tu gagnes un million ça va devenir détruit ça tu vas gagner un bon mari il va gâter ça tu vas avoir un bon travail il va venir gâter mais encore vos enfants m'aiment ils vont venir les initiés et c'est le petit là qui va faire la sauce à qui pour te manger avec du lui tu es là le petit même il est là il voit le vieux père l'ami confusant tu as fait retirer tes narines et puis il te mange et pendant la nuit il t'est juste comment vous comprenez que j'étais dans la voiture je parlais la police anglaise craint une police spécialisée pour les enfants africains ça existe ici non ? oui ! parce que les enfants africains se poignardent ils sont plus dangereux et voyous mais ça vient d'où ? des pays sécurisés où on parle de la loi des droits de l'homme depuis la crèche on apprend à respecter les lois depuis la crèche c'est pas comme si nous on connait pas la crèche on t'arrive et on dit dit mec puis il y va à l'école à peine ils se lavent la forme c'est colorful c'est un sac de riz petite aboise bizarre c'est comme au g艘 et tu vas pas c'est comme j'ai vendu comme ça le vieux père a fait de manger son petit déjeuner il boit pas du bonnet ça va bonnet brésil rouge le petit mais le faché à la récréation mais là-bas quand même on respecte les parents on est ici on est c'est grave pendant la communauté ça vient d'où mais les gens tu es dégoûté tu dis mais attends c'est celui là qui va me c'est dit lui il y a eu l'occasion c'est une excuse pour vous peut-être mais derrière ça un système de la sorcellerie pour vous dit la sorcellerie n'est pas quand même pour moi je combat ça je vous en sais c'est dangereux c'est dans les familles et l'associé d'abord familial et je disais comme ça quand un sorti est dans la famille il va commencer d'avoir combattre les membres de sa famille il va bloquer le mariage je suis là tu tournes et tu es juste là tu es juste de la visage à chaque fois qui vous dit comme papa j'ai pas semaine et tu disais c'est un jour je suis belle femme et je marche comme ça j'ai marché comme ça pour qu'on me regarde même pas de personne s'il n'y a pas de personne on me regarde on peut bloquer ton mariage et le sorcher les pp venait abuser de toi le sorcher c'est ce qu'on appelle et marie et puis j'ai couché l'impression qu'il t'entend de faire l'amour mais en règle tu sais la ma tête mouillée en confort je pose beaucoup de questions qu'est ce que c'est pas c'est l'amour qui est spirituel ça veut dire que l'esprit derrière qui contrôlent ta vie et quand c'est comme ça tu ne peux pas voir un homme quand j'ai nous rencontre de femme en ordre c'est qu'il n'avait pas heureux dans un foyer c'est toujours attaqué j'arrête était de rencontrer une phare pour l'homme qu'on aime il n'y a rien qu'il n'y a rien qu'il n'y a rien que c'est pour ça qu'il faut que le coeur c'est important alléloïa quand j'attends je t'aime si c'est c'est je crois qu'il n'y ait un homme et c'est c'est alors à la vue ça n'est pour les paris ça n'est pour les douleurs ça t'évite les avc le stress d'ici fait que l'avc est rapide à Paris mais c'est grave tu vois le gars il est dans quoi tu as quoi il y a avc mais la vie c'est stressant les gars ils sont appels c'est que vous venez ici tous les problèmes c'est que vous appelez pour que vous donnez la raison c'est quoi ça ? et vous met dans les situations où vous devenez leur esclaves l'indien ne connaît ton nom il connaît le nom de celui qui a du l'âge ah ça va c'est pour Guédé non ? c'est lui sa tête là c'est lui Guédé Bapé Sati c'est lui oui c'est lui donc tu es comme un petit peu comme si tu travaillais pour eux tu ne peux même plus te fait plaisir tu oublies ton mari tu oublies ta part c'est quoi ça ? tu es un chager et tu es un chimagination il dit tout ce qu'il a dit un homme ingraille le sorcier un homme ingraille le sorcier mais ce n'est pas comment les gens s'arrangent je ne sais pas comment les gens s'arrangent pour avoir un esprit de nuisance moi je me pose la question je me pose la question ça dit l'hypocrisie m'angère c'est l'hypocrisie, tu as mangé les choses et tu as mangé les choses dans ta tête et tu as pensé de quelque chose et tu as dit que tu as dit et tu as dit que tu as dit quelqu'un qui t'a une fois fait du bien et toi en retour tu n'as même pas un révoi au départ au moins il m'a fait quelque chose donc à cause de ça quand quelqu'un n'a pas ce rémole il est satanique quand quelqu'un n'a pas ça tu l'as fait du bien lui en retour au lieu de te protéger quand quelqu'un n'a pas eu ce réveil mais c'est pour ça que les gens meurent dans une malédiction pas possible parce que la sorcellerie est caractérisée par l'hypocrisie et l'ingratitude le sorcier il est ingrat il ne reconnait pas il doute que tu n'as jamais rien fait il dit que tu n'as rien fait il a fait quoi la petite maison il a construit la petite maison il a construit c'est ton argent qui a fait la petite maison la petite maison il n'est pas mis marre il n'a même pas mis marre ils n'ont pas mis marre ils sont très jealous mais la jalousie et le c'est ça que le problème on peut j'allouer mais la jalousie ça dit ma soeur mariée je vais nuit à son mariage pourquoi je sais que là où elle est partie elle sera bien, c'est ça la sorcellerie donc on manigance tout, on fait tout on nuit à ça pourquoi elle a eu voiture on cherche à lui ils vont toujours trouver quelque chose à dire à ce qu'on sait, n'est-ce pas, table ça dit eux ils sont là, c'est ce qui est dit aux gens là maintenant la sorcellerie est la même, c'est ici Facebook ils vont cacher les gars, c'est-à-dire quand tu n'es pas levé, il y a dit ton Facebook qu'est-ce que tu as fait hier, tu vas aller où hier tu as moyen dans quel restaurant c'est le gros fond de sorcellerie sur Facebook mais j'ai dit, ça n'est pas, c'est pas des gars dormir, il n'y a qu'un problème c'est quoi ? il veut tout savoir, sauf cela que frère je te conseille la puissance de la discretion les gens ils échouent tu as des relations tu as des moyens, tu as des idées, tu as des projets tu as tout ce qu'il faut mais tu n'arrives pas en pensée tu tournes en rond parce qu'ils te montrent un secret le secret du succès c'est le pouvoir de la discretion si vous avez compris ça la bénédiction par les rassures la bénédiction ne bouge c'est pour que la maison en dit ton nom il va tomber avaissée en choc tu as une voiture c'est qui ça ? pourquoi nous, nous, on est même là ? les choses des gens, ça nous intéresse c'est quoi ça ? la sorcellerie travaille avec les informations sur ce que le monde entier ils ont un système n'est-ce pas ? de service de renseignement vous allez voir que les Etats-Unis ils mettent assez d'argent dedans ce qu'on veut nous faire chaque pays s'espiole on a des espéries louvées je cherche à savoir ce qu'il a réussi à faire les gens font ça ils mettent plus d'argent dedans parce qu'à partir des informations c'est plus de la loi s'ils ont tout suffi c'est ça qu'ils font attention ne partagez pas tout avec les gens faites pas attention c'est pas tout on doit dire aux gens croyez par le Seigneur moi depuis un moment j'ai fini par comprendre que les gens vont te provoquer pour tout savoir parce que le gars il sait rien il sait rien c'est toi qui l'aimphore c'est tout il sait sinon il serait comme Dieu il sait quand j'en prends Jésus aîné quand Jésus aîné les rois mages ils étaient contents ils sont arrivés à Hérode pour Dieu on a vu l'étoile on nous a vu l'adorer c'est un grand roi il allait consulter les grands prêtres pour savoir où devait naître la mort ils ont dit la zone à la Judée ils ont dit aux gens allez trouver exactement le lieu donnez-moi les informations j'irai aussi l'adorer il m'entend quand Dieu a su qu'il érode avec toutes les informations ils vont prendre Jésus ils vont le cacher en Égypte vous comprenez très bien c'est pour cela qu'apprenez à vous cacher apprenez à faire ça Dieu lui-même a caché Jésus quand les gens ne savent rien de vous vous avancez ils ont caché Jésus en Égypte mais pourquoi le grand Dieu ne protégeait pas Jésus sur le territoire n'est-ce pas l'israélien et puis le mettre hors parce qu'à un moment donné il faut que le mettre hors de certaines personnes ceux qui veulent réussir dans la vie il faut te détacher de certaines personnes il y a ce qu'on appelle les mauvaises connexions il y a des mauvaises connexions vous devez éviter les mauvaises connexions la mauvaise connexion c'est équivaut à des mauvaises zones français c'est bizarre vous anglais là quand c'est loin comme ça c'est comme ça nous on a trop de mots on les place ici on les place ici bien pour ma fille amen c'est important on rentre ici on sort ici c'est quoi ? il y a le, il y a la il y a l'air vous c'est quoi ? ça va aller amen donc quand tu marches avec quelqu'un ça veut dire que tu marches avec quelqu'un qui n'a pas un bon esprit il t'influence négativement il finit de manger il t'influence négativement tu lui payes son transport quand il sors quand il sors il dit le salaud c'est l'argent comme ça il le donne il est malade et en même temps c'est lui qui creuse autour de toi ta bénédiction le choc mais pourquoi ? chacun sa destinée et si vous constatez quelqu'un qui est avec vous ça attend avec tous ceux qui vous combattent c'est ton ennemi ça parce qu'en réalité je suis aussi amie de X que X ne s'en parle pas avec Y si Y m'approche puisque je suis avec X il va me demander ça va là-bas et quand il va vouloir lui donner les informations lui il ne va plus s'entendre c'est comme ça il va te demander c'est par toi il va avoir les informations et quand tu constates qu'effectivement il s'attend à l'autre ça va dire il faut l'éviter il faut l'éviter je vous sentez ne vous ouvrir les yeux je suis juste amie de vos yeux c'est comme ça ils sont plus ils s'entendent plus avec vos ennemis ceux qui ne sont pas et ils trouvent qu'il n'y a pas de problème mais il y a des problèmes on se connait nous les noirs il faut arrêter ça il y a quelqu'un arrête ça il y a quelqu'un arrête ça il y a quelqu'un arrête ça c'est pas des problèmes on se connait il y a quelqu'un arrête je ne souviens pas si vous allez parler de moi vous allez parler de moi vous allez parler de moi il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire nous on a fait rage on commence en introduit dans ça puis on conclut après ça vous comprenez c'est pour cela qu'il faut avoir la puissance de la discrétion c'est pour cela qu'il faut avoir la puissance de la discrétion c'est pour cela qu'il faut avoir l'information est passée donc c'est déjà un danger il faut fuir c'est pour cela qu'il ne savait qu'il ne savait rien du rouge pour avancer parce qu'en réalité eux pensent que vous êtes en compétition mais on n'est pas en compétition mais on n'est pas en compétition j'ai été voiture mais à quoi ? c'est ça le problème le problème qu'ils ont ils pensent que vous êtes en compétition ça les fatigue donc ils vont même sur Facebook vous faites cacher et regarder cacher 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 c'est fatigant hein puis quand ils voient que tu as voyagé à Londres les gens m'ont dit tu vas pas m'aider m'aider et il faut Weil mais qu'il n'est pas cacher parce que l'on n'est pas pour toi c'est situé qu'il n'est pas Il ne va jamais venir à Londres, mais pourquoi ? Rien à même venir à Londres, ça ne vous dit rien. On ne va jamais le voir à Londres, mais pourquoi ? Nous n'avons jamais le voir à Londres, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Vous avez quel problème ? Quel est le problème ? Chacun a son ministère. Alléluia ! Chacun a son destinée. Je ne suis pas habitué, quand je viens à Paris, j'ai rempli ça. Je n'ai pas de place. Il n'y a plus de place. Parce que les gens sont bien nourrits. Quelqu'un qui te donne garba et quelqu'un qui te donne tchep-jep, où tu vas partir ? C'est tchep-jep, j'allais manger. Amen. Bien mal à parler, j'allais manger. Tu seras bien consulé. Tu seras bien t'allais manger. Ils ont la vraie nourriture. Les gens pensent, moi je suis quitté jusqu'en... Ambrousse, je suis monté à Londres. Je suis à New York. On trouve qu'il y a une semaine, c'est pas suffisant. J'étais en Manhattan. J'étais dans une chute. C'était chez ma chambre. J'ai fait trois semaines. Les gens m'ont pris, m'ont conduit. Je suis allé jusqu'à... Union africaine. L'ambassadeur m'a reçu les tordées et me voir. Le combat est allé. Il dit, mais c'est ton nom doit l'aider. J'ai participé à la journée, des enfants africains, je suis à la francophonie, on m'envoyait jusqu'à la rue. Non mais je suis ton frère. Quand je suis avec toi, il s'est sorti de la brousse. Et puis, ton parcours est ton légère. Et les gens parce que c'est médicament. Pourquoi vous pensez que c'est toujours médicament ? En 2015, j'ai vu, j'ai rempli une salle. Dans une église, le pasteur, il a banalisé, il ne me connaissait pas. Donc j'ai annoncé, je suis venu un dimanche, je venais d'Italie. J'ai annoncé ma croissage un mardi. La salle est remplie, je suis bloquée. Et ils m'ont dit, non, c'est le week-end. J'ai annoncé mon programme. Je connais, ils vont venir. Et c'est en hiver. La salle est remplie. Ils ont appelé celui qui était à moi pour dire, « Le monsieur là, il vient d'où ? » Ah ! Et le pasteur, « Where did he come from ? » Il est mardi. Il a salle est remplie. On l'a appelé, on dit vendredi. Bon, au lieu de 500 euros, 1000 euros. 500 euros, 1000 euros. Il a dit non. Je joue là-bas. Oui. C'est l'onction. Est-ce que vous savez que les gens ont dit non ? Il ne faut pas en refaire en sable. Il a dit, n'importe quoi. Il y a des gens qui ont besoin de moi ici. Le comité d'organisation qui est Dieu bénisse. Je ne suis pas un homme, on va mettre dans les quatre nuits. Et les enfants ont décidé de dire non. Et les gens ont décidé que nous devons nous aider. Une salle. Je suis venu ici. Je suis venu ici. Mais les gens ont payé. On dit Amen. Le comité d'organisation, rapidement, s'offre en direct et en télévision. Venez, 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 vous présente. Maman, où elle est ? Anna Sajero ? Non, 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 non. Ok, donc elle va venir après. On va la présenter. Elle a fait me présenter. Vous me rappelez ça. Rappelez-moi. Ils m'ont fait monter dans la première classe. Je n'y mets. Pourquoi ? On m'a dit, le jour, je vous déprimiez business class. Le jour, je vous déprimiez business class. J'ai dit, Seigneur, je t'en prie, ne m'envoie plus économie, pardonne. Je t'en prie, non, non. Ma fille, tu as dit, le grand-père de tout. Mais c'est la vérité, on m'a dit. Avec beaucoup de séries, s'il vous plait, monsieur. Mais mes amis, c'est la poche. Et puis, mec, ton côté, tu fais, c'est comme Bélie. C'est là où vous allez dans. Vous êtes poussé, poussé, poussé. Amen. Voilà donc, je suis béni en business class, au moment de la salivière, celle qui m'a toutes grises. Je suis béni. Amen. Elle dit, va béni. Moi, je dis que je suis d'accord. J'ai même dit, comme je dévoque l'esprit que je vois, je vais béni. Moi, ça dépend de l'esprit. Que Dieu bénisse. Amen. Quand j'ai introduit mes papiers à l'ambassade, il y a d'autres qui disent, oh non, il n'y aura pas de visa. Je vous informe, c'est ce qu'il dit aux gens. Aucun pays sur cette terre, Latina, ne peut refuser 10 heures de précaissance. Je sais ce que je dis. Voilà, c'est que professionnels obligent. Aucun. C'est donné l'ordre a été donné dans tous les pays, dans tous les ambassades. Voilà. Amas qui moi-même, je refuse. Sinon, je n'ai même pas de paquet. En même temps, et mon visa c'est long comme ça. Donc, j'ai exploité vos visa anglaise là. J'ai exploité vos visa anglaise là. Alléluia. C'est le temps. Voici la maman congolaise. Viens ici. J'ai en profité. Aujourd'hui, c'est l'introduction rapidement. Vous êtes venus. Tout le monde en a sort. Ça n'a été préparé pas déjà. Voilà. C'est une maman congolaise. C'est la femme du prophète Kraswa. Sous-titrage Société Radio-Canada INVESTI canale et pourquoi il est venu ? Il dit que je suis venu te dis ce que tu veux et t'encourager. Je viens de vous dire ce que je suis en train de vous encourager. Je l'ai dit. C'est un ami. Je dis que je suis venu cette année. J'ai l'a dit. Je suis venu. Officiellement, je viens d'aller à l'honneur du comité d'organisation parce que c'est vraiment très important. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Vous voyez que tous sont gentils. Voilà. Faire une prophète. C'est bon un esprit comme ça, c'est bon. Mais les esprits tordus, là, j'aime pas trop. Amen. Voilà, l'esprit tordu, on a l'impression qu'il faut l'envoyer, on va faire business derrière. J'ai dit aux gens, j'ai dit moi-même. J'ai Ophelina. Où est-ce qu'il va vous avouer ? J'ai construit Ophelina de 7 millions. Je n'ai pas accroché même. Je n'ai pas accroché même. C'est pas parce que le prophète Krasso, quand il parle, marche. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. J'ai commencé à aider les gens ici. Vous avez 17 millions de euros, 17 millions. Vous pouvez marcher. Donc là, ça va aider l'esprit déjà. Alors, il faut même que c'est pas. Ça peut peut-être. Même que j'ai essayé 30 000 euros. C'est ça, non ? J'ai demandé 30 000 euros. Amen. C'est ce qui est dépensé. Pourquoi ? Je suis dans une ville où je suis avec des pauvres. Encore. Les enfants sont atteints de sorceries. Et les enfants ne vont pas à l'école. et ils ne vont pas aller à l'école. Je suis orphelin. Il sait ce que ça veut dire. Mon rêve, c'était de créer l'orphelin. Un matin, j'ai dit, Seigneur, je veux. Je vois des enfants dans le sang que les parents ont abandonnés à cause de faire des sorceries. Non, c'est vrai, ils sont délivrés, mais... Est-ce que vous n'avez pas sorcière de vous ? Vous m'avez dit me manger. J'étais tellement chauffé. Je veux commencer. Il dit, Vend ta voiture. J'ai demandé ma voiture. Pour commencer. Et après ça, j'ai commencé à vendre des CD. En dehors du business, du nom de Dieu. Je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Si tu veux de l'homme, je peux te fournir ça. Si tu veux de l'homme d'affaires. Je ne pense plus à ça. On regarde le message du prophète. Je suis un homme d'affaires. Je ne pense plus à ça. Même si tu es un homme d'affaires, tu devrais passer aux gens. J'ai encore une épaisse de corporeli. L'archive de la Church. L'archive de l'affaires. L'archive de l'archive. Un homme de Dieu qui n'est pas dans le social, c'est qu'il y a un problème. Je n'ai plus conscience d'orphelinat. Je m'écute de mille enfants dans toute la région. Je suis en train de scolariser les enfants. Parce que j'ai compris que quand un enfant ne va plus à l'école, c'est un handicap très grave. Et si nous voulons voir des enfants, une Côte d'Ivoire qui se développe, il faut commencer à envoyer les gens à l'école. La formation. Demain ça va porter. Donc c'est mon combat, c'est pour ça qu'il y a une fondation sur le pied. Je viens de faire le point des enfants qui sont à l'orphelinat où je suis. Pour rien on a dépensé 19 millions une année. Moi je ne suis pas trop dans les finances, c'est eux qui viennent de faire le point parce qu'on est à l'orphelinat. On a un dispensaire au sein de l'orphelinat. On peut m'envoyer le truc ? Pour vous expliquer un peu. Au-delà du travail que je fais, c'est ce que je suis en train de faire. On a dépensé 19 millions. Dans la zone là-bas, je vais commencer déjà à donner parce que tous les Noël, je vais commencer à distribuer les cadeaux de Noël. Vous voyez le sac de riz là ? En Afrique, c'est ça où on met les cartes, on met dedans. Voilà l'école. Donc moi j'ai commencé à combattre ça. Voici les cartes. Vous voyez, voici les cartes de la petite fille. J'ai changé ça carrément. Donc j'ai commencé à combattre, n'est-ce pas, la pauvreté. Et je me cuis aussi des veubles. Oui, j'ai au moins 400 veubles que je donne à manger. Oh frère, si tu connais Dieu, tu vas aimer ton prochain. Si tu connais Dieu, tu vas partager. Amen. Voilà, donc ici, voici les veubles. Pourquoi ? Quand j'ai compris pourquoi la Bible dit, « Viendez les veubles », mais une veubles, c'est qu'elle a déjà les orphelins. Donc en aidant une veubles, tu aides l'enfiler. Vous comprenez ? Voici mon combat. Voilà, je me réveille à l'école pour sécuriser les enfants, les veubles. Voici ça. Donc j'ai à manger, je vais d'ailleurs commencer. Voici le chantier. Ça, c'était le chantier de ma fondation. Voici comment j'ai commencé, voyez ça ? La fondation pour faire Jules Grasso, on a commencé à équiper, on a aussi commencé, on a dispensé, on a dispensé, on a dispensé une enfant qui n'a jamais qu'une moyenne banane braisée. Et le chantier, il n'a jamais arrêté à l'école. Et maintenant, le matin, à midi, il a la tête, le soir, il mange, ses petits fruits, les pâtes, les pâtes, les petits pois. Oh, petit pois, c'est le 1er janvier, tu ne vois plus ça ? Tenez les six regrets. La petite boîte, la 20 minutes, ça sort de déjou, le prix de paix à moi. Ça va, là, c'est j'ai écrit. Amen. Donc, ils ont tous ça là. C'est ça, la fondation. Oui, j'étais en train de manger avec eux. Mais voici en train de manger avec eux. Mais c'est merveilleux. C'est-à-dire que quand tu parles avec eux, tu comprends que les enfants, il faut les aider. Et il y avait une fille qui était, voici qui avait les enfants. Voilà. J'étais avec le juge ici. C'est le juge d'instruction de Divo. Pourquoi ? Parce qu'on a compris qu'en Afrique, il faut avoir une école des parents. Donc, ma fondation a commencé à faire des séminaires. Parce que les parents ne connaissent pas leurs droits vis-à-vis des enfants. Je pense que ce n'est pas fait exprès. Mais ce n'est pas fait comme un enfant au monde, comme le grand-père, il a l'esprit du Moyen-Âge. Donc, voici le combat que je mène en Afrique. Les chaussures. Chausser les enfants. C'est mon combat. Chausser les enfants. Voici comment je fais des dons. This is the gift that I give. Je reçue tout récemment un blanc français qui nous a donné des médicaments. Voilà. Voici le personnel de la fondation. Au sein de la fondation, on a une clinique, on a un dispensaire, on a une infirmière. On a aussi une ex-soyance, c'est 24, c'est 24. Et c'est vraiment, on dépense plus de 19 millions par an. Ce n'est pas l'argent qu'on met pour gagner. Voici ce que l'amour, n'est-ce pas? Voici ce que l'amour peut pousser à faire. Quand Jésus dit, Dieu a donné, c'est-à-dire quand tu aimes, tu donnes tout ce que tu veux. C'est ce qu'il disait à mes enfants qui sont pour toi ici. J'ai dit, le prophète Christophe est venu, mais j'attends sur beaucoup de choses de vous. Vous attendez que je vous délivre, mais délivrez le prophète Christophe ne s'est pas tué. Vous ne le prenez pas. Chacun présente une délivrance. Le prophète va vous délivrer, mais délivrez-le. Moi, au moins que vous me donnez, vous avez eu ce que je dois partir. Vientôt la rentrée scolaire. Ce matin, je travaille sur le projet, en septembre. Il faut amener les enfants à l'école. Alléluia. Que Dieu bénisse. Il faut dire, en réalité, voici ce que l'amour, le prophète. J'ai 5 francs. Je partage avec beaucoup de gars. Je suis content de le faire. Parce que j'ai compris que aimer Dieu, c'est d'aimer son prochain. Non, il ne faut pas dire qu'il aime Dieu. Et puis, tu n'aides pas ton prochain. Tu es mon cœur. Tu manques. Non, moi, je suis le vrai homme de Dieu. Mais où sont tes oeufs ? La foi sont les oeufs et les morts. Où c'est-il ? Tu fais quoi de spécial ? Les gens ont une spécialité, c'est insulté, dénigré. Mais ils ont fait quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? En réalité, il y a quelque chose que tu dois sortir de toi. C'est ce qui descend de toi. Qui montre qui tu es. Je suis dans une ville de pauvre. Je suis en train de transformer cette ville. Conduis les enfants, une jeunesse, à les planter. Du coup, moi, j'ai créé un chant de j'aime, j'aime. Dieu m'a conduit dans un village où il y avait la sorcellerie. En combien d'années, en moins de deux ans, le village a été transformé ? Je suis resté pendant six mois sans sortir de ce village. Il n'y avait pas de l'eau courante, potable. On prenait l'eau de marido, moi, j'ai tombé là-bas. Aujourd'hui, ils ont de l'eau potable. Ils ont un dispensaire. Ils ont une maternité. Et moi, j'apprends pas aujourd'hui mon projet. La jeunesse, les enfants, aller à l'école, les encouragent. Voici le fruit du travail. Amen. Voici ce qui est le prophète Grasso. C'est pour ça que Dieu m'est béni. Frère, ce que vous devez chercher, c'est la bénédiction. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction qui envoie la richesse. peut-être que vous n'avez pas encore compris. Je vais venir expliquer pour qu'on comprenne ça. Si tu as l'argent, que ce n'est pas béni, que ce n'est pas béni, ça se gâte. Il va se bise forward. Ça se gâte. Or, il faut avoir 10 000. Vous devez avoir 8 pounds. Même si c'est béni, tu pourras le réaliser avec lui. Si c'est béni, tu peux réaliser quelque chose avec ça. Les gens, en réalité, ne sont pas bénis. Or, pour rentrer dans la bénédiction, c'est que tu as touché Dieu. C'est que tu as fait un sacrifice. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Amen. La bénédiction se mérite. Le salut est une grâce. Mais pour te béni, tu vas s'éloigner. Il y a un acte que tu dois poser pour toucher Dieu. Tant que tu ne fais pas ça, Dieu ne te bénit pas. Il y a la prière et puis il y a bénédiction. Il y a des actes que tu poses et éternellement te bénis. Quand Abraham a donné Isaac, je lui ai dit, maintenant la même. Je t'avais parlé. Maintenant, je jure, tu ne seras plus jamais pauvre. Ta génération ira de richesse en richesse. Sauf là, c'est celui qui fait Facebook. C'est le petit fils d'Abraham. C'est un juif. Il a créé Facebook. Il a donné le millionnaire en bras. Accordé sa descendant, son grand-père. Toi, tu peux arrêter la malédiction sur ta vie et bénir ta descendant. Ça dépend de ce que tu poses. C'est pour ça que je reçois les verres matins pour le conflit l'orphelinat. Ce n'est pas parce que je suis bête. Je cherche la bénédiction. Les musulmans ont compris. Les chrétiens n'ont pas encore compris. Les doulas, les musulmans, les musulmans sont étonnés. Ils pensent qu'ils font un sacrifice. Non, ils font une offrande de valeur. Un musulman peut se lever, prendre de l'argent, aller faire une offrande. Dieu s'en fout sur les musulmans. Mais c'est là qu'il a posé que Dieu bénit après. Celui qui assiste le pauvre gagne l'estime de Dieu. Gagne l'estime de Dieu. Quand tu assistes un pauvre, Dieu commence, tu commences à voir l'estime, tu commences à t'estimer. Il commence à te bénir. Oh, celui qui va vous l'a s'enrichir, il va s'envoyer. C'est ça que Dieu bénit, les avant-ils vont plus loin. C'est une bonne paration de nous donner ce soir. C'est pour ça que Dieu, pour te bénir, il va vouloir prendre quelque chose de toi. Dis à maître, il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, l'unique que tu as. Il pourrait dire, c'est le sain. C'est pour ça que vous raisonnez sur eux. Quand vous dites de donner pour eux, de dire, mais là, il s'appartient à Dieu. Les gens réfléchissent trop avec Dieu. C'est pour ça que Dieu réfléchit, quand il veut te bénir, il réfléchit. Parce qu'avec Dieu, tu calcules. Oh, avec Dieu, il ne faut pas calculer. C'est ça la loi avec Dieu. Agit bêtement. C'est ma force aujourd'hui. J'ai invité un patron, il a dit, c'est ce que tu as fait ici. Il a dit oui. Pendant 30 minutes, il m'a bénissé sur mon téléphone. Il dit, c'est vrai, on était amis. Mais avec ce que j'ai vu, que Dieu te bénisse. Parce que moi-même, là, pasteur, j'ai compris. Quand nous, en Afrique, ils vont dire, ça y est, moi-même, là, j'ai remis. Comment je ne remis pas? On dit Amen. On ne sait pas le secret pour être béni. vous voyez, les grands Saoudiens, ils rentrent un matin pendant une boutique, ils disent, tous ceux qui veulent iPhone, prenez ça dans la boutique. Vous pouvez, boum, 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 et Dieu le bénit. C'est l'art que tu poses qui attire la bénédiction. C'est cela que Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as toujours posé un acte qui a touché le cœur de Dieu? C'est cela que la femme, la veuve de Sarata, le jour, la donne à manger, Elie, ça, tu as multiplié la farine et lui. Le jour, vous allez commencer à vous occuper des veuves, des orphelins de pauvres. Votre argent va commencer à aider les gens en difficulté. Tu es sur l'obligé de tous nous le regarder à vous. Il va toujours là-là, pour aller voir bien. Mais vous pensez que Dieu est malade? Comme c'est que tu partages, il va toujours te donner. Parce qu'il cherche des gens pour le représenter, apporter de l'aide au pauvre. Et donc, quand toi, tu apportes de l'aide, tu es obligé de te dire. C'est mon secret. Parce que je n'aime pas la pauvreté. Vous allez me dire, oui, je n'aime pas, c'est un esprit de sorcellerie. Un pauvre, il dénonce à plus tard, sorci. Hey les gars, on venait à faire la pauvreté là? Tu mets un petit argent et même tu boues ton mari. Non, on n'est pas, il te dit, toi, depuis là, tu te fais hors à cause de ça. Tu as déjà migré. C'est comme ça. Oh, pour détourner la pauvreté de génération en génération, il faut poser un acte. Que tu construis comme une alliance selon Dieu pour que Dieu te bénisse. Quand j'ai décidé de construire l'opiné, il y a beaucoup qui m'ont fait. Après, ils ont venu, ils m'ont dit, ils m'ont fait pour prendre après, ils m'ont payé et ils m'ont de la forgiveness. Moi, je suis ma foi. Moi, j'ai ma foi. Le juste vit de sa foi à partir de l'université 4 et le juste vivant pour la foi. Et le juste vivant pour la foi. pour dieu je suis arrivé à ce stade pourquoi les gens et c'est un moment donné de la richesse des grèves fondation quand tu vas arriver pour sécuriser ton argent il faut que tu poses des actions et vous comprenez très bien pourquoi quand tu donnes aux pauvres l'impôt on réduit qui ne paye pas d'impôts on réduit quand une société donne aux pauvres de caritas on réduit les données des impôts ça seulement ça doit vous instruire vous comprendre que les gens trouvent beaucoup d'intérêt à donner à partager quand quelqu'un partage des gens on comprend quand tu avais ton argent dans une fondation pour dit j'envoie mon argent et quand ça va dans une fondation réellement l'état après un moment d'un autre rembourser vous dire si vous voulez être béni financièrement si vous voulez que vos finances soient bénies parce que souvent les gens disent l'argent votre argent n'est pas sécurisé mais c'est parce que vous-même vous ne savez pas toucher le cœur de Dieu parce que vous ne savez pas comment toucher le cœur de Dieu c'est pour ça que les sorchis ils prennent ça et ils mettent ça comme Canimba ils ont tout bloqué l'autre âge ils ont tout bloqué l'autre âge on est pris, on gêne, on prie il y a des trucs qui n'ont pas besoin de gêner un peu d'argent c'est de donner quand vous donnez ça, Dieu vous bénit et que la bénédiction, c'est-à-dire que Dieu t'ouvre l'intelligence j'ai expliqué t'as dit depuis j'ai commencé à me lancer dans certaines heures le Seigneur me donne une intelligence pas possible j'ai expliqué je suis là pour expliquer le business et moi-même là ça me dépasse je montre des affaires comme ça parce que quand on est quelqu'un qui est béni ça dit tu te donnes une intelligence que les autres n'ont pas on a orange chez nous non? on a orange chez nous nous on va s'apprendre le moudi et la tata est taille ça les blancs ils font ça dans le côté je sais pas? nous c'est peut-être 25 mais on va mettre le moudi et on va le vendre le blanc il fait ça 20 000 francs 500 il est industrialisé les gens prennent l'industrie et on vend les bottles pour faire du money et c'est le wisdom on a des gays les raisons qui sont en train de monde c'est ça Dieu te donne la capacité de réfléchir comme les gens ne veulent pas j'explique aux gens terre à terre à partir de Bissa on a encore du voir Yama Goudi et puis de l'air comment on peut attaquer 3 établissements ça dit 3 écoles pour la récréation et puis j'ai fait c'est 20 000 francs par jour et puis j'ai fait c'est 20 000 francs par jour tu peux déjà te faire 20 000 par jour Tu peux faire 20 000 francs par jour tu peux faire 20 000 francs par jour tu peux faire 20 000 par mois ça te fait combien de mille par mois on a peut-être 5 jours dans la semaine ça fait combien ? les 600000 je prends l'exemple de dire les 600000 tu as peut-être 150,000 200,000 tu peux éparer bloqué 200,000 tu ne regardes pas ça pendant deux ans pour deux ans tu vas te conseiller une maison pour un assistant quand tu vois les pierres à 100,000 pour un teacher ma famille est payée 1,000 a month vous comprenez ? ok oh peut-être c'est créé comment j'ai fait ça ? vous allez prendre ça pour aller faire non je ne dis pas c'est pas mon tour mon business ça va ce que je n'ai pas dit il y a des choses je voulais faire sur TV mais ça va te rapporter en un mois ça te rapporte un million facilement comme c'est un million je ne vous parlez pas comme il y a beaucoup d'affaires ça fait rien vous prenez ça c'est bon aller manger je vous donnez ça vous allez le manger quand vous quittez ici là vous donnez l'automne vous allez le manger vous allez le manger vous allez nous choquer un peu c'est bon vous prenez les vrais trucs mais après ça va finir n'est-ce pas ? où il faut préparer ça ? vous connaissez nos frères à Vivian quand vous venez vous vendre en banque vous voulez que vous venez là-bas ils ont toujours sur toi tu vas comprendre donc les maisons vous voyez là vous prenez une maison à la Riviera par exemple vous louez cher 400 milles ou 300 milles ou 500 milles ça dépend des pièces je prends une maison à la Riviera ça fait 300 mille francs quand vous la louez mais dans le résultat que ça fait trois mois avec la loi c'est trois mois vous la louez trois mois ça dit vous avez 900 mille francs un mois de potion un mois d'avance vous la louez vous la meubler vous meubler ça bien congélateur tout dedans vous meubler ça très bien aujourd'hui là les grands vous voyez là ils ne vont plus dans les hôtels ça laisse les traces parce que les gens ne vont pas passer ici c'est elle là hôtel ontard résiste donc eux les gens ne vivent plus dans les résidences à part en résidence à part moins cher c'est 40 mille francs à jour c'est 50 mille et je vous informe que c'est toujours occupé vous prenez une petite servante qui vient d'étranger chaque deux jours en 10 jours 40 mille francs ça te fait 400 mille en 20 jours ça te fait 800 mille en 30 jours ça te fait 1,2 million tu en aives les 30 300 mille francs tu peux garder 400 mille francs bloqué tu peux prendre ça tu peux construire toi même acheter un terrain et puis commencer à faire ton truc on commence à partir de rien c'est pour ça que moi j'ai ma structure aujourd'hui si tu as besoin des idées viens me voir à partir de rien je vais te donner petite idée tu vas pas l'argent c'est sans doute quelqu'un qui est béni ça dit lui voir au delà de ce que les gens lui voient déjà il y a des gens qui ont l'argent n'ont pas d'idée oh quand on dit quelqu'un béni c'est celui qui a baisse mais quand on dit quelqu'un béni c'est celui qui a baisse vous avez compris vous avez compris c'est depuis que j'ai fait l'orphelinat j'ai donné des moyens pour aller construire j'ai ma pro société j'ai fait une location de sonorisation habitante m'a mis ma fille j'ai fait organiser, j'ai fait événementiel c'est pas bon tout ça c'est à dire même c'est pas les choses j'ai un scudo d'enregistrement c'est pas un petit scudo d'enregistrement j'organise les mariages j'ai aussi j'ai fait la production audio-vigène j'ai tout ça parce que j'ai appris à investir dans Dieu et donc Dieu m'a donné l'intelligence je suis dans le village c'est la partie du village à cause de l'art que j'ai posé que Dieu le béni tant que tu ne poseras pas un acte pour toucher le coeur de Dieu tu es en fou de toi tant que tu ne t'investis pas dans Dieu tu es en fou de toi c'est pour ça que la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit elle ne peut souvient aucun chagrin et les gens qui ont l'argent ils ne sont pas bénis les gens qui ont l'argent ils ne sont pas bénis le jour que tu vas commencer à t'investir dans l'œuvre de Dieu tu verras Dieu chaque jour tu es béni il y a des gens qui reçoivent beaucoup d'argent mais ils ne sont pas bénis toujours leur argent il y a des problèmes toujours des problèmes les sorciers attaquent l'argent c'est comme ça est-ce qu'on va bien saisir ? il faudrait que je rentre un peu dedans pour comprendre que investissez-vous dans le Dieu n'ayez pas peur de vous jeter des temps ne calculez pas ne pensez pas que non c'est-à-dire que moi je le fais bêtement parce qu'en réalité l'argent que j'ai appartient à Dieu celui qui donne au pauvre prêtre à l'éternel et Dieu m'a donné la capacité d'avoir beaucoup de visibles vous avez la raison ça ne vous profite pas investissez dans l'œuvre de Dieu mettez-vous dedans vous allez voir la main de Dieu pour protéger votre argent il va aussi protéger vos enfants il va vous bénir de génération en génération mettez-vous de génération en génération mettez-vous tes enfants sont bizarres mais vous regardez-vous et vous voyez que vos enfants sont bizarres les sors chemins n'ont plus leur cerveau le petit-mère va aller comme il a peur de mètre que Dieu nous bénisse Alléluia dis à quelqu'un que Dieu te bénisse Amen voilà de temps en temps comme ça on va rentrer maintenant le sujet de la sorcellerie donc je parlais je vais revenir à mon sujet de la sorcellerie donc la sorcellerie il y a plein de niveaux il y a le niveau 1, 2, 3 et le 4 niveau c'est que on est patron d'une conférence on peut gérer un continent on peut gérer n'est ce pas des continents on peut travailler la sorcellerie c'est un esprit qui anime les gens on peut t'initier depuis le vent de ta mère on peut t'initier depuis le vent de ta mère on peut t'initier même quand tu es grand personne n'est à l'abri d'une initiation est-ce qu'on a bien compris ? non, moi-même je ne veux pas être sorcier c'est vrai mais ceux qui sont dedans ils n'ont pas voulu être dedans on leur a remis dedans ils ne veulent pas être là mais ils sont là tu comprends ? tu comprends ? quand tu n'as pas de Dieu dans ta vie quand tu n'as pas de Christ tu n'as plus la Bible le jour et soir-ci il va t'initier il va t'initier tu vas commencer à voir en rêve gens tu es en train de manger des petits choucouillards bizarres tous ces petits murs vous savez ces petits murs Amen toujours tu murs en rêve elle est inconnue bizarre 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 et puis après un moment un moment t'appeler pour dire bon arrivé maintenant tu es consciente tu vas prêter seulement un pacte avec le diable ça c'est la chair humaine ça c'est le sang humain voire tu l'aimais sorcher donc quand tu es consciente et à partir de cette action ils vont commencer maintenant elle te dit donne nous l'homme celui que tu aimes dans la famille on dit c'est comme ça et c'est comme ça et c'est comme ça quand tu dors ensuite tu es obligé dès que tu dors on dit bon arrivé c'est fini tu es courageux c'est ça les sorchers c'est les gens très courageux et tu vois les witches les witches sont tellement courageux on dit tue-le ils disent kill him eat moi le coeur et c'est fini et c'est ça le sentiment humain n'existe plus et l'émotion humaine n'existe plus c'est comme une tontine humaine c'est comme une sous les 10 personnes l'autre donne l'autre donne l'autre donne l'autre donne ça vient donc quand tu commences déjà un an après tu montres étape 2 en semaine tu vas doré ils ont cette capacité et ils ont cette capacité de pouvoir vous appeler votre âme dans le rêve quand vous dormez qu'un chien vous poursuive d'arriver attendez vous poursuivre on est quand même mordi par un chien j'avais tapé par la sauce les isla cubier ou mais quand même beaucoup si vous croyez dans le rêve attention la sorcellerie a commencé à amener si vous croyez on vous dit comme ça dans le rêve d'ici vous vous allez voir une mort subie il y a la mort un chien il te mord ou un deux un te croire ça veut dire qu'il y a un problème d'incident qui va t'arriver mais derrière ça il y a la sorcellerie et souvent vous êtes là vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un vous sentez la présence de quelque chose ça arrive à d'autres personnes ils sont là ils sont là ils sentent la présence ça veut dire qu'il y a le regard il y a quelqu'un qui te suit oui je demande quand ils sont là ils te suivent ils te contrôlent c'est dit que la victime et tu contrôles ils ont cette consulter des choses contrôlées ce sera qu'il gâte quand j'ai rencontré un mariage il gâte le mariage c'est qui embêtant c'est qui s'embêtant ils vont t'embêter ils vont gâter ton argent ils vont gâter ils vont commencer d'avoir subtilement voilà voilà j'ai parlé ce qu'on attaque maintenant celui qui commence à être initié ils vont lui dire ta mission attaque tout ce qui voit vous riche donc ils vont se réunir dans la compagnie ils voient que le monsieur à l'ordre il envoie tous les tous les west et lignons voilà donc faut qu'on attaque ils ont attaqué ils n'ont pas très peu ils prennent pas les gens bizarres bizarres ils n'ont pas pris ils n'ont pas pris ils n'ont pas pris c'est bien j'ai pris ce qu'on attaque ils ne savent pas ils ne sont pas pris c'est toi qu'en Londres tu achènes du nom de vous étendre ça le roi ça le roi c'est bien envers il est bien qu'ils ont un pouvoir ce qu'on appelle le pouvoir n'est ce pas des voyages astral il peut être là comme ça je suis fait des incantations et dépendant en quelques temps il est chez toi c'est la nuit qui fait le jour il y avait d'abord la nuit et tu as séparé les ténèbres d'avec le jour c'est la nuit qui fait le travail et tout ce que nous harry était déjà programmé dans la ville et à ça n'existe pas il n'y a pas de dormir vous devez prier pour détruire son présence tout contrôle le choc 4 verset 9 je suis connexion ils connaissent pas déjà avant d'énormir le somme 4 verset l'heure du coup je m'envoie en paix à l'éternel tu me dons la sécurité dans ma demeure sept fois il faut prier 3h30 du matin 4h il faut faire la déprogrammation parce qu'à partir de 4h du matin parce qu'à partir de 3h30 vous allez voir les boulas les musulmans les musulmans ils crient c'est pourquoi pendant 3 ou 4h il se dit que la plupart des gens vont appuyer les gens vont appuyer les gens vont appuyer les gens vont appuyer à partir de 4h s'ouvre les boulas 1 soir je vais travailler à 4h avant 4h il va rentrer ce qu'on appelle l'or à partir de 7h vous devez vous réveiller tout le système qu'ils ont fait déprogrammer la mort parce qu'elles sont prises il était dit à tête heure mais quand il a des séries à la voie de la voiture qui vient c'est comme ça c'est la vie est fait de programmation et de déprogrammer pour brouiller leur système d'opération ils vont mettre une chute banale la voiture l'a tuée c'est qu'un vieux il ne sait pas qu'on va arrêter nous ce soir il a fait il a tué il a créé une petite mise en scène il a créé une petite mise en scène c'est pour ça que si vous n'avez pas Dieu dans votre vie vous êtes toujours la preuve du diable mais encore soyez les hommes et les femmes de prière Amen s'il veut te détruire s'il n'a pas arrivé à te détruire et t'attends physiquement il va te demander ma soeur il va te demander la robe que tu ne portes plus les robes que tu ne portes plus les trucs bizarres que tu ne portes plus les trucs que tu ne portes plus et là tu vas comprendre qu'il y a mis sucre d'envergine oui, comment tu trouves que c'est non, elle a besoin de ça plus que moi comme ton corps a touché il y a tes empreintes qui sont envergées la police scientifique pour les chénier qui est ici il y a une police qui vient il cherche à savoir les empreintes le tueur, qu'est-ce qu'il a touché qu'est-ce qu'il a touché ils vont, ils font ressortir leur empreinte heureusement le rhino, nos passeports c'est géométrique on met le passeport, on dit même quand on emprunte ton regard, ton visage sort c'est comme ça, la sueur ton corps a touché, donc à partir de ça il veut déjà te représenter il peut prendre ton âme parce qu'elle ne touche pas l'esprit ça appartient à Dieu, c'est l'âme parce que l'âme est constituée d'une âme et l'esprit, et puis encore l'âme se trouve dans le sang dans la chair, vous voyez, on fait des gens localiser l'âme d'une personne donc ils prennent l'habit c'est pour ça que même pour les marabouter, pour aller détruire tout sachant que les gens demandaient la partie où ils chaussent la chaussure, tout ça ils prennent la partie du poids, ils vont faire du maraboutage pour bloquer c'est pour ça que faites attention je ne sais pas d'être méchant je ne dis pas d'être méchant mais d'être prudent mais d'être prudent mais d'être prudent mais c'est ce qu'on peut faire pour moi maintenant mais justement c'est la question qui est posée aujourd'hui avant nous ne contrôlions pas aujourd'hui à cause des terroristes c'est comme si on était désagréés on ne te parle pas comme ça il y a quoi ? parce que si on ne le fait pas qu'on laisse les petites légères il ne va pas mort c'est ça qu'il ne faut rien négliger malheureusement je vous dis informe que la spiritualité a horreur de la négligeance petit négligeant tu es mort pour savoir le repas de qui tu manges pour savoir qui tu fréquentes les gens disent non ma maman n'est pas sorcière qu'est-ce qu'il te dit ça ? tu as quelles preuves pour nous démontrer ça ? non, depuis on n'est pas tous morts mais elle peut vendre vos chans je ne sais pas comment tuer il y a des gens qui sont sorcières ils ont vendu toute la chance n'est-ce pas ? le mariage de leur famille je veux elles prendre le gros donc je vaux le mariage personne ne doit se marier il y a des familles comme ça il n'y a personne 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 la sorcellerie c'est pas seulement tuer mais ça vient après c'est ça que quand on fait des sorcelleries il ne faut jamais prendre parti il ne faut pas prendre parti il faut regarder pour voir où ça va finir après et je regarde ce que ça va finir ceux qui t'entendent et défendent c'est eux qui vont te manger avec la sorcellerie deux aubergines avec deux pour beaucoup frais c'est-à-dire qu'on est vieux et parfois vous jette jette ça dedans c'est quand même que tu écrases donc on est sur le village quand même que tu écrases quand même que tu écrases quand même que tu mangees après vous comprenez ? Amen je ne suis pas bien saisi donc ils ont cette capacité de vous localiser et de pouvoir vous détruire il peut détruire ils ont des caméras heureusement aujourd'hui ils ont des caméras quand ils viennent chez vous la première chose c'est de positionner les caméras ils ont des caméras pourquoi ? pas avoir des informations ils ont maintenant un système ils vont te saluer ils veulent te saluer le vieux va tout te boule l'autre homme va venir de loin il ne sait pas marcher il ne sait pas marcher il va marcher il va marcher pour venir chez toi pour venir chez toi ça va ? je viens de te saluer dès que tu te salues il introduit une puissance en toi il prend juste un système ou un pouvoir et je disais je viens de te saluer je viens de te saluer depuis longtemps il va dans sa petite chambre et je viens de te saluer par exemple il a fait des paix匹 la science la société c'est une science la technologie ils ont fini ça ils ont les nouveaux systèmes ce sera que nous autres quand vous êtes là il faut prendre une action mais tous les systèmes ça bruit ça c'est pas parce qu'on a envie de vendre des huiles non mais ça bruit ça parce qu'une fois que le contrôle ça c'est ça parce que j'ai bloqué tout à l'heure après la prière allez directement chacun n'est avec cette étoile et caractéristique on prépare à la chance et quand c'est tout fait aucune personne ne peut t'aimer les gens te rejettent mais le parfum le plus terrible à tes sois bien t'énerve les gens n'ont pas de mérantie on peut bloquer ton visa on peut bloquer ta chance je suis déjà les bétériens passe pas dans une tombe les sorciers ont bloqué le verre et sorciers périlité c'est qu'on te n'y va vous comprenez ce que vous connaissez pas suppositoire j'aime sorciers la récupérer son pasteur l'ami d'anis excusez-moi l'avenir à tout l'église elle a plus de passer la mise de passe au bout là bas elle a plus de jack à la elle a pris la diaphone est à côté tous les enfants les portes du dimanche comme dans l'anis à l'anis même ça sent pas bon la planète et même pour sorciers des dames quelle chance tu vas voir tu passes du sang pour une unité tu sens même c'est l'anis des sorciers on dit où est-ce que le pasteur elle dit je l'ai mis dans mon gris les sorciers n'ont pas peur ils n'ont pas peur quand tu vois tu dis lui là il est gagné bas c'est suppositoire que sorciers a mis personne ne veut que s'amuser des amis c'est grave tout est le même bizarre nous allons prier pour briser ses chaînes je demande à ceux qui qui on 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 on